Écoutez-moi bien. Dans le dernier Time to Explain, le podcast de Brawl Stars, Danny a officiellement annoncé que le mode 5v5 ferait son entrée sur le jeu dès la prochaine mise à jour. En effet, à 23 minutes 45 de la vidéo, c'est l'instant sneak peek et Danny offre le choix à Lex de révéler une des grosses nouveautés de la prochaine mise à jour. Lex réfléchit alors pendant un petit moment et finit par choisir la news du mode 5v5. Danny répond alors que la Team Brawl Stars est encore en train d'effectuer plein de tests pour déterminer sur quel mode de jeu est-ce que le 5v5 sera appliqué, mais on l'entend ici mentionner les modes Brawl Ball, Raza Gem ainsi que hors-jeu. Danny précise aussi quelque chose de très important ici. C'est le fait que ce ne sera pas des parties de Brawl Ball, de Raza ou de hors-jeu traditionnelles. Il dit qu'il y aura un twist, c'est-à-dire un changement, une modification par rapport au mode de base. Ce ne sera pas juste un mode 5v5 en Brawl Ball, quoi. Il y aura quelque chose en plus, on ne sait pas encore trop quoi exactement, mais on peut s'imaginer peut-être un objectif particulier ou autre chose. La dernière info super importante à propos de ce mode 5v5, c'est le fait que ça va être un event, un événement pour commencer. Ce ne sera pas direct un mode en rotation comme le sont la Raza, le Brawl Ball, etc. Mais alors je me dis qu'on peut s'imaginer que si l'event prend bien et qu'il y a énormément de joueurs qui jouent à l'event au mode 5v5, peut-être que la Team Brawl Stars va réfléchir à en faire un mode en rotation permanent. Bon alors du 5 joueurs contre du 5 joueurs, ça fait longtemps qu'on peut en faire sur des cartes personnalisées, sur des maps customisées, mais ça reste du showdown. Donc là, si vous me dites un match de Brawl Ball 5 joueurs contre 5 joueurs en mode officiel, ça fait rêver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais poncer cet event dès sa sortie. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes hypé par ce mode ou vous vous en foutez ? Pour le reste de cette vidéo, je vais speedrunner quelques passages de ce dernier Time to Explain qui m'ont semblé intéressants. A un moment, on pose la question à la Team Brawl Stars, quelle est la plus grosse erreur que Brawl Stars ait jamais faite ? Et bien là, Marzio et Dany répondent direct le sondage à propos des skins exclusifs posés directement à la communauté. Si c'était à refaire, ils le feront totalement différemment, ils ne poseront pas la question comme ça. Voilà, ça c'était une vraie erreur. Ensuite, il y a Lex qui demande, est-ce qu'il y a des chances pour que l'hypercharge coûte un petit peu moins cher pour que le prix soit réduit à l'avenir ? Dany répond que non, car le jeu se porte super bien économiquement en ce moment. Ensuite, Lex, il enchaîne et il demande est-ce qu'on peut avoir plus de pièces sur Brawl Stars, s'il vous plaît ? A ça, Dany répond qu'il n'y aura pas de progression de coins, de pièces continuelles, ce sera plus des événements ponctuels comme le Megapig qui dure 4 semaines là en ce moment. Ce sera plus lors d'événements spéciaux qu'on pourra gagner plus de pièces et du coup, ça fait une vraie augmentation en vrai. C'est juste que vu que c'est pas une progression continuelle tous les jours, et bien les joueurs ne l'aperçoivent pas du tout, alors qu'elle est bien là. Dany précise qu'il y aura bien d'autres d'événements comme le shooting Star Drops qu'on a eu récemment, mais en encore plus fou. Et là, je me demande ce qu'ils peuvent inventer de plus dingue que de faire un vœu à Brawl Stars. A 1h15 de la vidéo, il y a Lex qui demande est-ce que ce qu'on peut trouver dans les Star Drops, ça peut être amélioré ? Parce que des fois, c'est vraiment pas ouf de débloquer par exemple Jackie BTP. Et alors là, c'est marrant parce qu'il y a Brawl Stars qui a tweeté il y a quelques jours seulement à propos de ça, très exactement, et des changements effectués aux Star Drops qui sont incroyables je trouve. Si vous n'avez pas lu ce post, je vous invite vraiment à aller le voir, mais en quelques mots, sachez que désormais dans les Star Drops légendaires, on ne pourra plus trouver ni de gadgets, ni d'emotes, ni de tags, ni d'icônes de joueurs. Désormais, il est impossible de trouver ces choses-là dans les Star Drops légendaires, c'est réservé aux Star Drops mythiques. Ce changement est d'ailleurs d'ores et déjà effectif, je sais pas si vous avez remarqué sur le jeu, mais dans les Star Drops légendaires, on ne peut trouver que des Power Stars, des Hyper Charges, des Brawlers, mais seulement de raretés épiques à légendaires, et des skins de Brawlers qui vont de super rares à épiques au niveau de leur rareté. Et pour équilibrer tout ça, sachez que désormais dans les Star Drops, on trouve beaucoup moins de pièces et de doubleurs de jetons, mais les pourcentages de chances de débloquer du gadget, du Star Power ou de l'hypercharge ont été augmentés. Ensuite, à 1h46 de la vidéo, il y a les Brawlis qui sont mentionnés, et quelqu'un demande, est-ce qu'il y aura une nouvelle cérémonie des Brawlis cette année ? Malheureusement, Danny répond qu'il n'y aura pas de cérémonie de Brawlis en 2023, car c'est beaucoup trop de travail. À cette période de l'année, en fait, il y a les championnats du monde Brawl Stars, il y a les Brawl Talks qui arrivent, ça fait vraiment trop de boulot. En fait, Danny, il résume vraiment bien ça ici, il dit que c'est trop de boulot pour la team Brawl Stars, pour une vidéo unique, devant laquelle la plupart des spectateurs, ils vont se retrouver en mode, euh, c'est un Brawl Talk ou c'est pas un Brawl Talk ça ? Donc voilà, vous avez capté pourquoi en fait, c'est beaucoup trop de travail, pour une vidéo qui n'en vaut pas vraiment le coup au final. Alors là, à 1h50 et 26 secondes, on a affaire à 2 secondes où on peut voir les coulisses, les backstage, c'est-à-dire les gens qui filment Danny, Paula, etc., les gens qui sont derrière la caméra. On les appelle un petit peu les personnes de l'ombre. Ça fait grave bizarre de les voir, mais il faut savoir qu'ils sont tout le temps là, tout le temps présents. Pareil pour les Brawl Talks, il y a une vraie équipe. Lex leur dit d'ailleurs, bravo pour votre boulot fantastique, et pareil, franchement, je pense qu'on peut les applaudir, ils font un boulot formidable. À 1h51, on pose la question à Team Brawl Stars, est-ce qu'il y a une feature, c'est-à-dire une fonctionnalité que vous aimeriez voir apparaître dans Brawl Stars ? J'ai bien aimé la réponse de Paula, qui soulève direct le mode PVE. En fait, elle explique qu'elle a une vingtaine de brawlers maximum qu'elle joue, et du coup, elle aimerait bien avoir une autre façon de jouer ce set de brawlers, une manière différente de les jouer, c'est-à-dire peut-être un mode histoire, on en apprendrait plus sur leurs origines et tout, enfin un mode comme ça quoi. Ryan, lui, sa réponse, elle se porte sur le mapmaker, et il dit que, selon lui, il n'est pas encore super exploité ce mode, il aimerait bien voir des créateurs inventer des trucs de fou dessus, genre des nouveaux modes de jeu au sein de Brawl Stars et tout. En gros, voilà, vous l'avez compris, il en attend encore plus du mapmaker. À 2h10, il y a une question en mode, qui parmi vous autour de la table arrive le plus en retard au boulot ? Et là, tout le monde est unanime, bizarrement, il dit que c'est Paula qui arrive le plus en retard au travail dans les locaux de Supercell, et d'ailleurs, elle-même, elle le confirme. À 2h22, on pose la question à Team Brawl Stars, « Est-ce que vous comptez, pour un prochain Time to Explain, inviter un joueur ou un artiste ? » Et là, Danny répond quelque chose de très intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'il aimerait inviter quelqu'un qui les challengerait, c'est-à-dire qui les mettrait en difficulté un petit peu sur tout à propos de Brawl Stars. Mais alors, il faudrait que ce soit quelqu'un qui vienne avec de vraies opinions et surtout de vrais arguments à proposer. Pas juste un hater qui va les flame et tout. Donc, si jamais ils font ça un jour pour un prochain Time to Explain, ça risque d'être le feu et vraiment archi-méga intéressant. Et surtout, je me demande, qui est-ce qu'ils vont inviter ? À 2h24 de la vidéo, cette fois-ci, on parle de la CCTV de Star Park. C'est-à-dire, vous savez, quand on clique sur la caméra, qu'on va dans le hub et tout, et qu'on voit un petit peu ce qui se passe, en 1995, dans Star Park, à l'ancienne. Danny, il dit ici qu'il y aura toujours du lore dans le background, un petit peu en arrière. Et surtout, en fait, la Team Brawl Stars, ils veulent plus qu'il y ait de fossés, comme il y a eu entre la vidéo de l'investisseur et aujourd'hui avec la caméra CCTV. Le temps d'attente, il était vraiment insupportable. C'était genre quoi, 3 ans ? Moi, j'en pouvais plus et je voulais absolument en savoir plus sur l'origine des Brawlers. Donc là, enfin, ça fait du bien. Et surtout, ça fait plaisir d'entendre qu'il n'y aura plus jamais un temps d'attente aussi important. Ensuite, dernière chose que j'ai trouvé intéressant à propos de ce Time to Explain, c'est est-ce qu'il y aura de nouveaux événements comme les Twitch Drops ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles campagnes comme celles qu'il y a eu sur Twitch récemment ? Et alors là, Danny et Paula, ils disent que oui, il y aura bel et bien de nouvelles campagnes sur Twitch, mais également probablement sur TikTok, ainsi que sur YouTube. J'ai trop hâte de voir ça pour YouTube. Et voilà, les amis, et bien écoutez, c'était tout ce que j'ai relevé pour ce Time to Explain épisode 5. C'était un épisode qui a duré cette fois-ci quasiment 3 heures. Je me suis tout tapé en anglais pour vous, pour vous traduire ça, ou du moins, en tout cas, les éléments que j'ai trouvés importants, parce qu'il y a beaucoup de blabla et qui n'étaient pas forcément nécessaires de vous relever. Si vous avez des questions particulières ou de la traduction particulière à propos de ce Time to Explain, n'hésitez pas à me le demander dans l'espace commentaire. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez du mode 5v5 qui va arriver très bientôt sur Brawl Stars, à la prochaine mise à jour. Moi, personnellement, je suis hypé de fou, genre maintenant, j'en peux plus d'attendre. Mais en tout cas, je trouve que ces épisodes de Time to Explain font vraiment beaucoup de bien. On sait beaucoup mieux ce qui se passe dans les coulisses de Brawl Stars et dans le développement du jeu. Brawl Stars se porte vraiment super bien en ce moment, et ça va continuer encore pendant de longues années à mon avis. Et on s'arrête sur ça pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'entrer le code LIAN pour me soutenir sur tous les jeux Supercell. Je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était LIAN, ciao ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501